hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des évolutions de mes caladium les entretiens je sais même pas quoi dire en fait je suis malade j'ai le nez bouché depuis deux jours et en fait là aujourd'hui c'est en train de me détruire je suis chaos alors que je me suis couché à 11h je me suis arrivée à 8h30 je suis incapable de faire des choses et je vais aller travailler cet après midi nous sommes le 10 juin il est 11h37 je vous fais un update de mes caladium il ya des choses dont j'ai envie de vous parler déjà mon cisele il est beaucoup plus fourni vous avez vu il a beaucoup plus de feuilles je suis trop contente regardez il y en a plein de bébés aussi tout en bas et en fait j'ai une question je ne comprends pas j'ai cette feuille qui devient toute molle qui a des parties marronnées mais très claire et peur que ça soit un trop d'eau alors que en ce moment j'essaye de pas les arroser parce qu'il fait humide à l'intérieur mais il fait super chaud dehors d'ailleurs les trois autres je les ai mis dehors je comprends pas trop toute manière je vais finir par la couper parce que elle utilise de l'énergie pour rien là nous avons mon candidome regardez cette beauté regardez comme il est devenu gros il est bien plus gros que le cisele il est trop beau et celui là aussi il a des petites tâches donc je sais pas regardez je sais pas si vous arrivez à voir des petites tâches marron donc je sais pas si c'est un excès d'eau aussi on lui a mis un coup ou quoi que ce soit et la matière je sais pas si vous arrivez à voir il a une matière assez spéciale il est pas lisse il est granuleux comme ça mais c'est assez agréable il a plein de petites feuilles je vous montre de derrière parce que vous voyez mieux comme ça toutes les nouvelles pousses je me suis dit il faut absolument que je leur fasse un update et je commence la deuxième partie là on est presque une semaine et demie sans update donc voilà je suis trop contente le candidome c'est waouh il fait chavirer mon coeur il est magnifique il est bien plus gros que le cisele voyez on voit bien la différence en alsace il fait 25 degrés tous les jours et au soleil donc je pense qu'il doit faire 30 degrés environ qui commence à faire bien bien chaud donc qu'ils sont en train de péter ils sont en train d'évoluer de dingue même mes plantes à l'intérieur ces derniers temps franchement j'avais pas un bon mood tout tout autour de moi ça allait pas bien ça n'est pas trop puis en plus de ça j'avais pas de temps pour moi j'en ai toujours pas et c'est bien ça le problème c'est que la chance je pense là je pense que là je suis en train de tomber malade parce que mon corps il veut s'arrêter c'est souvent comme ça quand je tombe malade c'est comme mon corps il me dit stop là tu arrêtes tu te poses sauf qu'avec le métier que j'ai je peux pas me poser même si même si j'ai un jour de repos ou deux jours de repos et encore maintenant c'est rare que j'ai deux jours quand je suis chez moi je dois nettoyer je dois faire le ménage toujours à ce moment où je tombe malade mon corps il me dit stop je pense que c'est pour mon bien même si on a du mal à lâcher prise quand on travaille beaucoup mais ouais franchement lui il me fait mal au coeur il me fait vraiment mal au coeur je le répète je crois ça fait trois fois je vous le dis mais ça me fait vraiment mal au coeur je vais devoir la couper et je crois que c'est l'une de mes premières feuilles d'ailleurs je vous montre les autres tout de suite ils sont à l'extérieur en train de bronzer voilà ils font bronzette je me suis dit en les mettant à l'extérieur il fait chaud la nuit et la journée la nuit fait 17 degrés il fait quand même assez chaud 1 hello tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes le 26 juin 17h13 et on va se faire un petit update de caladium parce qu'il ya de quoi faire et ça fait hyper longtemps j'ai pas fait d'updates j'avais des semaines horribles franchement je passe un début d'année 2024 pourri pour ave voilà ça arrive c'est comme ça et puis et puis là ça va un peu mieux mentalement en parlant du coup je me suis dit allez je vais tourner c'est ce petit ce petit update donc voici mon candidat un qui me fait plein de petites feuilles regardez avec deux fleurs qui sont énormes et qui font exactement la même hauteur et la même taille regardez ces magnifiques feuilles alors j'ai un petit souci je pense que comme j'avais dit en fait comme ce que j'avais peur je pense que la terre n'arrive pas sécher assez vite vous allez me dire mais là il fait super chaud il ya du soleil et tout mais en fait chez moi malgré que ce soit un appartement garde super bien l'humidité et la fraîcheur par exemple il fait actuellement 25 degrés alors que dehors il fait 32 quoi voilà je vous fais pas de dessin et le terreau bon là je l'ai arrosé aujourd'hui et le terreau reste vachement humide donc les feuilles va font un peu des tâches marronnées surtout mon cisel on 6 il est magnifique vraiment il est c'est vraiment un beau gosse c'est vraiment un vrai beau gosse lui par contre sa feuille là ça fait pas du tout chips ça fait vraiment feuilles qui a trop d'eau en fait alors que j'arrose pas tant que ça regardez celle ci bon elle est cachée par les autres feuilles ça me convient très bien là il commence à me faire des feuilles de plus en plus grosses et il a vraiment les les bordures des feuilles vertes alors que j'ai vu sur instagram les personnes ont plus ben ce style de cisel avec les bordures pas trop verte pas trop imposante en fait voyez là c'est vraiment imposant le vert alors que là pas du tout et je vois tout le monde avoir ce style de cisel donc je suis contente qu'ils soient un peu original désolé j'ai un peu la voix cassée et on passe à la suite je vous montre les autres ils sont super beaux les autres aussi et ben alors tu me piques ma place comme ça ah ouais tu une fille comme ça toi tu me piques ma place elle était là avec moi je faisais du montage voyez et là m'a piqué ma place du coup nous avons les trois nouveaux ah non non il ya les deux nouveaux de plusieurs semaines après les premiers caladium que j'avais acheté et le moonlight regardez donc je vous montre la moitié du bulbe a pourri mais il ya quand même une partie où il a réussi à faire des feuilles et elles sont magnifiques hein elles sont immenses hein regardez par rapport à la taille de ma main elles sont juste immenses et la transparence et dingue est ce que je ce que je ce que j'ai à dire c'est que ils sont en plein soleil vraiment en plein soleil le matin il a le soleil de toute la la ils ont le soleil toute la matinée jusqu'à midi 13 heures et et aucune tâche aucune tâche donc il est juste magnifique sublime des feuilles énorme et pourtant j'ai des petits tubercules et en plus de ça la moitié à pourri mais j'ai vraiment beaucoup de chance là nous avons le pearl blush et je crois qu'il a pas compris le concept qui devait faire des feuilles il me fait deux fleurs voilà donc ça c'est une fleur ça c'est une fleur ah il n'a pas compris le concept il me fait des fleurs avant de me faire des feuilles c'est parce que j'ai demandé et je sens que ça les feuilles à lui vont être magnifique ça va être dingue j'ai trop hâte de voir ici ça pousse voilà ça prend son temps ça dit bien sa visée quoi là on a le d'autres des lights s'il veut bien faire focus voilà et voilà il ya des petites têtes et des petites têtes qui poussent reculement mais sûrement voilà et ensuite pour finir donc j'en avais mis un juste un seul dans ma vitrine en sphègne c'est le white lightning lightning c'est vrai comment ça se prononce toujours pas et regardez magnifique il m'a sorti que deux feuilles mais elles sont sublimes et parfaites genre des longues tiges avec juste des petites feuilles par ci par là et il se développe super bien oui il se développe super bien on voit bien les racines je trouve quand même désolé pour le chien c'est chiant c'est chiant attend je vais fermer la fenêtre alors je tiens à dire quand même que les caladium poussent plus rapidement en sphègne et en vitrine alors en vitrine bien sûr donc chez moi il a il fait 26 degrés avec 70% d'humidité c'est clair que l'humidité plus chaleur là bingo là on a tout compris mais mais par contre je tiens à préciser que je l'ai arrosé que deux fois en un mois en un mois limite donc d'un côté c'est pas mal c'est sympa c'est très appréciable de pas avoir à s'en occuper et qui se développe comme ça aussi bien je suis vraiment contente j'ai trop hâte qu'ils soient tous bien fournis bien beau etc mais en même temps la chaleur elle a mis du temps à arriver le la chaleur et le beau temps a mis du temps à arriver donc on pouvait s'attendre à rien vu qu'il leur faut l'humidité plus de la chaleur là on n'y était pas du tout on était en automne la saison elle n'a pas compris quoi pas compris j'ai hâte de pouvoir les voir tous en touffe là bien gros bien énorme et j'ai recommandé d'autres caladium donc caladium boutique c'est quoi caladium store bref un truc dans le genre donc la boutique où j'achète habituellement avec mes caladium elle a fait une promotion de moins 20% sur tous les caladium et c'est qui qui a acheté je sais pas moi non non je vois pas de quoi vous parler en fait moi je ne rachète pas des caladium en fait non non parce que moi j'en ai pas repris quatre non non moi jamais de la vie j'oserais reprendre encore des caladium voilà je n'ai rien à dire je replace mes lunettes je n'ai rien à dire pour ma défense c'est en vrai j'en ai pris un que je voulais depuis le début et que j'ai pas pris et les trois autres c'est des couleurs que je n'aurais pas spécialement pris mais que j'ai pris je me suis dit allez on teste allez on voit et il y en a un que je vais ouvrir à mon ami parce que j'ai mon ami qui vient vendredi et on va se faire une journée ensemble entre entre amis et on va faire des activités style peinture sur les peaux en terre cuite de l'aquarelle genre le genre de journée tu vois super pinterest et qu'on voulait faire depuis longtemps et du coup on va le faire ça va être trop bien et puis on se dit à la prochaine la suite de cette vidéo waouh j'avais même pas vu ça vas-y tourne-tour j'ai pas fini encore hello tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes le 9 juillet et il s'est passé beaucoup de choses ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo du moins que j'ai pas parlé en vidéo ça ça fait longtemps il s'est passé plein de choses donc vous vous savez pas sauf si vous me suivez sur instagram ceux qui me suivent sur instagram le savent mais du coup je vais quitter mon appartement dont j'étais du moins propriétaire voilà voilà on se sépare avec mon ex du coup oui on est déjà séparés du coup à ce moment là de la vidéo et du coup je vais retourner à paris et je fais des grosses ventes de plantes je revends mes plantes là il reste plus grand chose à vendre il me reste mes plus grandes plantes que vous voyez encore derrière je pense que ça sera une des dernières vidéos pendant un long moment je sais pas je sais pas et je saurais pas vous dire quand sera la prochaine vidéo ça sera peut-être dans un petit moment ça sera peut-être dans un mois je sais pas c'est là ça sera un peu compliqué les prochains mois mais je resterai toujours sur youtube et je ferai encore des vidéos de plantes même si là je vais me retrouver avec quelques plantes sur paris mais je me suis pas voilé la face je rentre à paris j'aurai beaucoup moins de place qu'ici et bah dès que j'ai compris que ça allait plus aller avec mon chéri enfin avec mon ex et bah j'ai commencé à vendre mes plantes je l'ai pas dit au début j'ai commencé à vendre et il y a quelques personnes qui ont vu qui ont pris et puis après j'ai fait des grosses ventes de masse donc j'en ai fait une hier soir et une la semaine dernière et voilà donc il me reste encore plusieurs plantes je vendrai pas mes caladium ça c'est sûr je les aime trop d'amour et d'ailleurs bah il faut que je vous en parle parce que j'en ai racheté j'en ai racheté 4 j'en ai donné un à une amie en fait on a fait un on a fait une journée ensemble parce que bah comme j'étais pas trop bien on a fait une journée ensemble et on a décoré des petits pots en terre cuite dont celui-ci par exemple voilà avec de la peinture acrylique oupla j'ai failli te faire tomber j'avais oublié que j'étais si mal à droite et du coup je on s'est décoré l'une à l'autre des pots je lui ai offert le caladium fiesta je lui ai dit choisis lequel tu préfères et du coup elle a pris celui-ci et comme ça elle aura une plante de souvenir de nous avec le pot décoré et d'ailleurs aussi les nouvelles je me suis fait un tatouage voilà j'ai pendant 5 ans je me suis pas fait de tatouage parce que la personne n'aimait pas et du coup je me suis dit que j'allais pas en faire alors que c'est mon corps et je fais ce que je veux de mon corps voilà donc si vous avez envie de faire quelque chose faites le pour vous parce que moi je l'ai pas fait pour moi voilà je l'ai pas fait et là bah quand on était plus ensemble je me suis dit en fait je vais le faire en fait ça fait 3 ans j'y pense et voilà je vais le faire donc je vais vous le montrer il est derrière ma nuque donc j'espère que vous le voyez et du coup je me suis repris 3 caladium c'était les promos il y avait des promos d'été elle vendait moins 20% ses plantes du coup bah je me suis refait plaisir de nouveau et je trouve que chez moi ça pousse pas très bien chez moi bof il y a beaucoup je vois beaucoup de photos de vidéos de personnes où ils ont beaucoup leur caladium avec des grandes feuilles il a bien développé avec une masse déjà les miens il n'y a pas trop de masse donc je vais d'abord vous montrer les anciens donc dont le cise donc vous voyez moi je trouve qu'il n'y a pas trop d'évolution peut-être que je le verrai au montage mais je trouve qu'il n'y a pas trop trop d'évolution elle a perdu 2 feuilles je pense à un excès d'arrosage et du coup je laisse bien sécher maintenant et elle me fait quelques nouvelles feuilles bon c'est pas frappadingue mais voilà je suis un peu déçue des deux ouais des deux premiers des trois premiers non le troisième il est bien le moonlight il est vraiment beau par contre il a assez bien développé je vais vous le montrer juste après mais ceux là je sais pas pourquoi je sais pas peut-être que je donne pas assez d'engrais il y a moyen il y a moyen vu que j'ai un peu arrêté de prendre soin de mes plantes j'avouerai il faut avouer que bah depuis deux mois depuis que j'ai tous ces problèmes je fais attention à rien juste à moi j'essaye de faire attention à moi de prendre soin de moi j'essaye et puis voilà du coup je laisse un peu mourir mes plantes mais voilà c'est comme ça donc le cise voilà il est toujours aussi beau c'est vraiment un beau gosse ouais c'est toujours un beau gosse mais pas frappadingue on a le candidum pareil il reste petit comme ça mais ses feuilles sont magnifiques ça sur ça et pareil il a perdu deux feuilles exactement pareil il me fait plein de nouvelles pousses par contre ouais il me fait plein de nouvelles pousses et ça a l'air d'aller ils sont pas foufous ils sont pas énormes ils sont petits mais voilà ça a l'air d'aller ensuite hop là comme ça vous les voyez ensuite nous avons du coup les trois premiers je vais vous montrer parce qu'elles sont proches de la fenêtre de mon salon les autres sont dans l'autre pièce de l'autre côté j'ai essayé de voir de voir si les caladium poussent plus vite avec le soleil du nord que de l'après-midi moi j'ai toute l'après-midi en soleil ici plutôt que le matin je l'ai pas alors que de l'autre côté oui et pour l'instant j'ai l'impression qu'ils poussent plus vite avec le soleil du matin voilà donc là nous avons le caladium gingerland donc je vous mettrai à chaque fois des photos d'ici à quoi ça ressemble mûr des plantes matures donc j'ai fait une belle décoration sur ce pot j'adore des petits citrons petits citrons on dirait plus des poissons mais c'est pas grave et j'ai l'impression qu'il est en train de me faire plus une fleur que des feuilles donc pareil moi j'ai cette malédiction de ils font d'abord des fleurs et ensuite ils me font des feuilles d'accord ok j'accepte pas mon coeur reste fermé mais j'ai pas le choix j'ai pas trop le choix il me donne pas le choix du tout donc celui là il a bien poussé déjà ça fait quoi une semaine deux semaines je sais plus je sais même plus je crois non ça fait plus longtemps d'une semaine cette semaine ça va faire deux semaines qu'on les a plantées donc ça va après il a pas fait très beau il a fait froid et moche donc un peu comme comme tout cet été quoi j'ai l'impression là nous avons je sais pas si vous reconnaissez c'est une poterie que où j'ai mis ma lavande dedans je sais pas si vous vous souvenez les personnes qui ont vu la vidéo elle date d'il y a quelques mois déjà et du coup bah il m'en restait un et j'ai mis le caladium tap tapstri tapstri voilà et bah il y a des petites pouces lui il me fait plein de petites pouces donc c'est qu'il a l'air d'être bien il a l'air d'être bien bah là j'ai pris beaucoup plus des bulbes avec beaucoup plus de couleurs du rouge du vert du blanc alors que là les anciens achats je prenais plutôt du blanc et du vert quoi les basiques mais là vas-y j'ai pris un petit peu de rouge voilà ça change ici du coup ça c'est le pot que ma copine m'a fait m'a dessiné il est trop beau si je mets ma main devant vous allez pas voir elle s'est super bien dessinée et elle m'a fait des monsters voilà parce que bon c'est un peu ma plante préférée je pense que ça tout le monde le sait je crois que tout le monde est au courant sur cette terre et du coup c'est le Caladium Wildfire d'ailleurs à un moment donné bah juste avant la promotion il était offert pour chaque commande mais moi je l'ai acheté je trouve qu'on en a je trouve qu'on gagne plus d'argent avec des pourcentages qu'une plante offerte bon après ça ça dépend des gens et pareil il me fait bah des nouvelles pousses par contre lui il en a que deux mais au moins il me fait de nouvelles pousses et là c'est une fleur directe une fleur c'est une feuille directe ça fait plaisir ça change quand même et pareil lui il a un peu de de rouge de blanc de vert oh là là ça y est j'ai changé là j'ai changé coucou bégo coucou bégo elle a chaud mes boue donc là on a vraiment des beautés vraiment là vous voyez donc là une belle fleur une belle de belle franchement et une toute petite feuille vous avez vu comment il m'arnaque je me sens arnaquette vraiment alors et celui-ci c'est le dot delight voilà donc pas grand chose à dire à part une fleur et une petite feuille avec une autre en préparation juste ici donc là nous avons le pearl blush je crois pearl blush exactement et celui-là il est magnifique oh là là il est sublime il est vraiment beau vous voyez il m'a fait une feuille un peu blanche avec des nervures rosées et là il m'a fait un mélange mais magnifique c'est de la peinture c'est vraiment de l'art magnifique et vous voyez celle-ci par contre elle est très très rose donc ça dépend en fait bah en fait j'ai les trois j'ai les trois différents bah génétiques parce que ça c'est que de la génétique et bien sûr une fleur sinon c'est pas marrant donc moi je les coupe pas je sais pas j'essaye je tente je tente des choses vu qu'ils me font tous des fleurs écoutez du coup je laisse les fleurs je les laisse faner et puis ils ont l'air d'aller bien ça a pas l'air d'être j'ai pas l'impression que ça leur retarde dans leur évolution quoi là nous avons le moonlight alors là c'est la remontada vraiment on se souvient tous du moonlight où je vous disais que idée n'est rien le bulbe avait le tubercule avait pourri etc vraiment que des choses négatives et en fait il m'a montré que j'avais tort et ça j'aime bien ça j'adore regardez la taille de la feuille elle est immense elle est immense c'est vraiment le caladium qui me fait des plus grosses feuilles mais mais en fait je pense que c'est depuis que je l'ai mis ici depuis que je l'ai mis ici il s'est développé et là il me refait une feuille donc je crois que ça c'est Bégonia qui a croqué dessus elle aime bien croquer sur les nouvelles feuilles en ce moment donc écoutez voilà j'ai rien à dire sur ça ouais et celle-ci elle est un peu plus verte j'adore avec les bordures vertes comme ça magnifique et là je crois qu'il est en train de me faire une fleur aussi pas compris le concept non plus donc voilà vu de l'ensemble ça fait ça et le dernier qui est dans la vitrine tac ah regardez ma Jacqueline elle a pété un câble elle m'a fait une feuille immense immense ah bah celle-ci je vous avouerai que celle-ci je vous la vendrai pas ça c'est sûr donc on reste dans les Caladium on a dit et là nous avons comment il s'appelle celui-là ah oui c'est celui-là que j'arrive pas à dire White Lightning Lightning regardez donc c'est le seul qui est dans la vitrine il kiffe un peu plus sa visière impressionnant il me fait des longues tiges avec des feuilles donc plus en moins grandes celle-ci elle est quand même grande par rapport aux autres mais ouais non franchement lui il est bien il est vraiment beau aussi j'adore j'adore ouais et celui-là il est encore en sphène je l'ai pas changé de substrat je sais pas pourquoi celui-là je vais le laisser je pense donc voilà ouais super bon je vais le faire non non je線 je ne sais pas mais je ça on et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça va aller. Le plus gros est passé. Il me reste encore la paperasse du coup. Et ensuite, je serai à Paris. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça va bien se passer. Même si ça n'a pas été facile ces derniers mois, ces dernières semaines. Et ça ne l'est toujours pas. Ce n'est pas facile. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va montrer ses émotions, qui a du mal à en parler. Du coup, je préfère rester dans le positif. Et vous apporter que de la positivité, même si ça ne l'est pas. Parce que je suis comme ça et je n'aime pas montrer aux personnes que j'apprécie, que j'aime, que je ne vais pas bien ou que ça va mal. Et du coup, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. C'était Vélaria. Des bisous. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu veux être la star de la vidéo ? Ouais ? C'est toi la star de la vidéo ? Bah ouais, je vois ça.